C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Conteloup. Et ce matin c'est Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour à vous qui nous écoutez, à moi qui m'écoute, à invité exceptionnel, animateur exceptionnel, moi, bonjour à tous. Julie, Thomas, Natacha, Lolo, Cabrol, Jean-Marc Mendy, tout le monde est là. Bonjour au Président de la République Nicolas Sarkozy. Oui, pardonnez-moi, je tenais rectifié. Je vous disais que concernant l'élection présidentielle, c'était pas de l'ordre de l'envie. Non, c'est de l'ordre de l'obsession. Et ça, là-dessus, je n'ai pas changé. Malheureusement, peut-être. Oui, merci pour cette aparté. Alors, cher Président Sarkozy, le Président d'Europe 1, tenez à vous accueillir. Oui, c'est Denis Oliven qui est avec nous ce matin. Tout à fait. Car l'ADN d'Europe 1, vous le savez, c'est quoi ? C'est avant tout l'événement, c'est l'information en accueillant, bien sûr, des hommes politiques de premier plan. Et vous en êtes un, bien entendu, cher Nicolas Sarkozy. Vous êtes un passionné de politique comme moi, un fou de sport comme moi, quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui regarde toujours vers le haut comme moi. Surtout quand on regarde nos compagnes respectives. Denis ! C'est Inès de la fréquence ! Non, Inès, s'il te plaît, ne te mêle pas de ça, Inès. Non, mais je voulais parler à ma copine Carla. Carla, ça te fatigue pas de regarder tout le temps en bas ? Oh oui, oh, c'est épuisant. À longueur de journée ? Tu sais que j'ai même un début de scoliose ? C'est pas vrai ! Bon, on va vous remercier toutes les deux. Merci Inès, merci Carla. Merci, merci à Carla et à la première dame d'Europe. Alors Nicolas Sarkozy, je précise que vous êtes arrivé très simplement, très naturellement, en voiture, et quand même pas en vélible, il faut le dire. Parce qu'on connaît des faux culs qui viennent en Europe 1 en limousine, qui l'appelent en coucouin de la rue et qui font les 20 derniers mètres en vélo, c'est pas votre genre. On ne citera pas de nom pour ne pas fâcher Jean-Pierre Elkabache. Voilà, Nicolas Sarkozy, mettons les pendus à l'heure, est venu depuis son démissile à Paris en taxi et non pas en jet privé. Voilà, on préterre les rumeurs, on a évité les sujets qui fâchent tout en les évoquant tout de même un petit peu professionnalisme. Allez, je chausse mes lunettes en écailles de tortue naine des calapagos. Je déchausse négligemment mes mots cassés en dents bleus vers l'outil, au charbon et la mine, c'est parti pour les titres. On vous écoute, Guillaume. Passage en force, demain aura lieu la 40e cérémonie des Césars au théâtre du Châtelet. Selon les dernières rumeurs, François Hollande serait prêt à utiliser le 49-3 pour que Julie Gaillet puisse recevoir le César de la meilleure actrice. Train de rêve, certains rêves de l'Orient Express, Nicolas Sarkozy, si présent, lui rêve en secret du Lyséa, le train qui mettra Bordeaux à 2h de Paris. En fait, pour être exact, ce qui l'intéresse surtout, ce n'est pas tellement le Bordeaux-Paris, c'est le train dans le sens Paris-Bordeaux, dans lequel il pourrait éjecter Alain Juppé ou peut-être l'accrocher en ski nautique derrière. C'est vrai que dans l'autre sens, Bordeaux-Paris, ça met Juppé à 2h de l'Elysée, ça l'arrange moins à notre avis Nicolas, à vous ma chère Julie. Merci beaucoup Guillaume. Nicolas Sarkozy a donc dit ce matin que sa candidature à la prochaine présidentielle n'était pas obligatoire, mais s'il redevenait président en 2017, dans quel état retrouverait-il le pays ? Il est notre spécialiste économique, on va retrouver donc Nicolas Barré qui présente l'édito éco chaque matin à 8h10 sur Europe 1. Bonjour Thomas. Petit, ma meilleure amie, c'était ma calculatrice, et à 7 ans j'étais déjà keynésien. Oui bon c'est très bien, c'est super Nicolas, mais on va peut-être rester sur l'état économique de la France en 2017. Bien sûr Thomas, au risque de vous surprendre Thomas, la situation actuelle est catastrophique. Nous allons mal, très mal. C'est un marrin à côté de l'état de la France, Bouteflika est en pleine forme, la crise est profonde, la dépression guette, les déficits augmentent, le chômage explose, mon scooter ne démarre plus, ma femme me trompe, et Laurent Cabrol l'a dit, il va pleuvoir tout le week-end. Il serait une météo pas folichonne, pas folichonne, désolé Nicolas pour ton épouse, je ne savais pas que Mme Barré s'était barré. Bon aujourd'hui tout va mal peut-être Nicolas Barré, mais en 2017 franchement. Tout ira bien, oui en 2017 la croissance sera de 15%, il y aura le plein emploi, je serai élu homme le plus sexy de l'année dans le magazine Gécrou, et la France va rembourser intégralement sa dette. Attendez c'est vrai tout ça ? Bien sûr que non Thomas, en 2017 ce sera un gros choix, la dette sera de 6 000 milliards, les déficits ont accroché, nous serons tous au chômage, les rats auront envahi de Paris, et la peste bubonique nous fera tous croire dans un caniveau. Voilà, c'était la perspective économique de Nicolas Malbaré. Merci Nicolas. Notre éditoriste économique qui est rentré dans ce studio pour insister. L'usage du 49.3 passe mal, à gauche comme à droite, M. Sarkozy vous avez tweeté, il n'y a plus ni majorité ni gouvernement. Pour en parler on va recevoir le chef de l'état, François Hollande, bonjour. Bonjour. Je lui dis M. Soto, qu'est-ce qu'il se passe Mme Polonie, M. Barré ? M. Rodini, c'est une surprise, je ne sais pas que vous avez invité le Président Sarkozy, vous êtes en configuration 2017 avant l'heure, il faut se vouloir nous mettre face à face, puis allons-y, je m'adapte, je m'adapte. Bonjour M. Sarkozy, je vous le dis avec beaucoup de sévérité, droit dans les yeux, Moi Président, je n'aurai pas de majorité. Mais je m'en fous vu que j'ai mon arme secrète le 49.3. Moi Président, je soutiendrai la politique de droite d'Emmanuel Macron, car mon nouvel ami, oui, c'est la finance. Moi Président, j'irai au César voir Julie Gaillet sur scène, et après, comme toujours, après les Césars, nous irons manger au Fouquet's. Moi Président... Oui, bon, écoutez, ça va, M. Hollande, on n'est pas en 2017, vous pouvez arrêter. Oui, bon, d'accord, très bien, je m'adapte. Si j'avais su, franchement, j'aurais mis Emmanuel Macron, vous savez qu'il est fan de vous ? Ah, il vous a tout piqué ? Hors antenne, si vous le permettez, je vous ferai dédicacer son projet de loi. Oui, bon, merci, merci M. Hollande, on va en rester là. Non, non, je regrette, je regrette. Non, mais Valls, il aurait été ravi d'être là, Valls. Manuel, vous êtes son modèle, franchement, il fait tout comme vous, une ministre de l'Intérieur comme vous, une femme musicienne comme vous. Et surtout, il rêve comme vous que je dégage en 2017. Bon, ben merci M. le Président. Un mot du procès du Carlton de Lille et la relaxe, pur et simple, demandée pour Dominique Strauss-Kahn. Oui, je suis très relaxé. Tu sais, ça me fait très plaisir de voir Nicolas Sarkozy que je n'ai pas croisé depuis une éternité. Il faut que je t'en raconte, des belles. Permettez deux secondes. Ben, allez-y M. Strauss-Kahn. Nicolas, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. En 2010, je la fais courte. C'est rare. Je suis au Carlton de Lille. Je croise de façon très anodine trois femmes. Portes-jartels, jupes de cuir et cravate. Normal. Je me dis, comme tout un chacun, tiens, des secrétaires de mairie. Là, elles déclinent leur identité. Lulu la Goulue, Martine la Coquine et Véro la Nympho. Tu me connais Nicolas, naïve comme je suis, je ne me doute de rien. Là, dans l'ascenseur, elles me disent la formule de politesse qu'on se dit tous toujours un peu gênés dans un ascenseur. Venez, il y a une partouze au cinquième. Moi, curieux, bien sûr, de voir la vue depuis le cinquième. Je monte avec elle, normal. On entame gentiment la discussion, un baisse-bain, une clé de bras, j'ai brutalisé un petit peu, bref. Tu connais ma courtoisie légendaire. Et mon sens de la fête. À la fin, elles s'en vont et me demandent 3000 euros. Regarde, plus normal, je paye. Et tu sais quoi ? J'apprends quoi ? Qu'elles seraient prostituées. Heureusement, heureusement que la justice a fait son travail et a reconnu mon innocence. Excusez-moi, monsieur Stroska. Vous n'avez pas croisé ma femme, mon caractère, j'espère. Non, Nicolas, Nicolas Barré, non, ne vous inquiétez pas, elle n'était pas là. Bon, on va vous remercier, monsieur Stroska. Je vous remercie, merci de m'avoir laissé un petit peu de temps pour parler. Je vous laisse parce que je dois aller fêter, pardonnez-moi, le nouvel an chinois avec des amis. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année, c'est l'année de la chèvre. Ah oui, c'est vrai, c'est l'année de la chèvre. Ah, toi ou même, Biquette, tu ne témoigneras pas au français. Et puis, il va nous donner des nouvelles de son émission, c'est Jean-Marc Morandini. Eh oui, eh oui, je vous dis. Aujourd'hui, dans le grand bordel du bazar des médias, de l'actu, du pain complet, de l'apartheid, des chouquettes, des audiences, du débat sur l'état nazi, mais aussi sur l'épilation à la cire chaude du 49 froid, des tartes aux couettes de la santé, nous posons la question que tout le monde se pose, mais que personne n'ose vraiment poser ce matin. Nicolas Sarkozy est dans nos locaux depuis une heure. Va-t-il nous facturer 7 heures au prix de ses conférences ? Mais ça, ça a coûté une blague. Alors, va-t-on devoir être obligé de vendre Gilles Leclerc aux enchères ? Devra-t-on vendre la montre emblématique au range de Thomas Soto pour payer ? Peut-on faire un crédit ? Peut-on régler en trois fois sans frais ? Nicolas Barré, va-t-il nous proposer un plan de financement ? Non, moi, simplement, je cherche ma femme. Elle s'est Barré. Oui, je confirme. Toutes ces questions n'ont qu'une réponse, c'est dans le grand bordel des médias. Merci, bravo à Nicolas Cantou. Le dernier mot, pour le coup, ça ne va pas être pour vous, Nicolas Cantou, c'est pour Nicolas Sarkozy. Vous trouvez qu'il vous imite comment, Cantelou ? Franchement, je trouve qu'il a un talent fantastique pour imiter François Hollande. Pour moi, c'est plus partagé, mais bon, je ne suis pas le meilleur juge. Merci beaucoup, en tout cas, et bravo aux auteurs de Nicolas Cantelou qu'on va citer ce matin. Bien sûr, Philippe Cavrivière, Laurent Vassillian et Arnaud Demanche. Nicolas Sarkozy, est-ce que ce n'est pas Cantelou qui écrit ses textes ? Il participe, ça travaille d'équipe. Ils sont quatre à écrire. Ça me donne des idées, chez Nicolas. Parce que moi, mes textes, c'est moi. C'est comme vous avez pour mes écrire. Donc, il faudrait que je sois payé à la fois pour dire et pour écrire. Exactement. C'est plus cher. Merci Nicolas Sarkozy d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. On se retrouvera demain matin à 5h57, je vous dis, pour la matinale d'Europe 1. Et tout de suite, c'est Jean-Marc Moroghimi. Il y aura des chouquettes. À demain matin, M. Sarkozy. Et à tout de suite, Jean-Marc pour le bon direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada